Bonjour et bienvenue dans Gamer Express, le GX est le salon du jeu vidéo le plus important de Londres et c'est à cette occasion que le studio Supermassive a diffusé 10 minutes de gameplay d'Until Down, le jeu d'horreur qui vous fera prendre toutes sortes de décisions. Pour ceux qui ont raté un épisode, Until Down sera une exclusivité PS4 prévue pour une sortie en 2015, ce jeu d'horreur, mais en scène 8 amis qui se retrouvent coincés dans un coin totalement paumé en montagne. De vos décisions dépendront non seulement l'évolution des relations entre les personnages, mais aussi la vie ou la mort de chacun d'entre eux. Il faudra avoir les nerfs solides, d'une part pour résister à la stupidité de ces jeunes adultes prêts à s'enfoncer dans la tanière d'un tueur en série, et de l'autre pour ne pas craquer face aux coups de pression que l'histoire vous mettra. Ces images donnent bien l'impression qu'il s'agira d'un mélange entre l'enquête de type point-on-click et le film interactif. On sent bien l'influence de films phares du genre tels que Halloween, Scream ou Saw. Dragon Age Inquisition a bénéficié d'un long live stream de plus d'une heure par les développeurs de Bioware. On y a vu beaucoup de combats, mais aussi l'outil de création de personnages. C'est une magnifique interface déclinée sous forme de carte de tarot qui vous invitera à parcourir les différents choix de classe et de race. Nous savions déjà que trois archétypes de base, voleurs, guerriers et magiciens, et quatre races, humains, elfes, nains et kunari, seront disponibles. Quant à la personnalisation de l'apparence, elle est bien évidemment très détaillée. Il faut dire qu'on n'en attend pas moins pour un personnage qu'on devrait jouer pour une bonne centaine d'heures. Que vous vouliez jouer un moustachu à gros nez ou encore une kunari aux cornes décorées, la liberté est entièrement vôtre. Enfin, même l'état du monde devrait vous être familier, puisqu'il sera possible de répondre à des questions sur un site dédié pour reproduire l'effet des choix que vous aviez faits si vous avez joué aux précédents épisodes. Et pour ce qui est du combat, il semble conserver le meilleur Joey Jeans et de Dragon Age 2, tout en y ajoutant une grande beauté dans les effets pyrotechniques et autres impacts d'armes à deux mains. Même si certains commenceront forcément à crier au nerf graphique en comparaison des premières démos. Dragon Age Inquisition sortira le 10 novembre prochain sur PC, PS3, PS4, Xbox 360 et Xbox One. Et si on se faisait un petit point sur Project Cars, là comme ça ? Le jeu a présenté il y a quelques jours son édition limitée qui proposera 5 voitures de course à ceux qui oseront la précommande du titre. Les bolides en question sont la BMW M1 Pro Car, la Sauber Mercedes C9, la McLaren F1, la Ford MK4 1967 et la Mercedes AMG classe C coupée DTM. C'est toujours mieux que DTC. On apprend que le studio Slightly Mad a l'objectif de proposer 60 fps et 1080p de résolution sur la PS4 comme sur la Xbox One, contrairement par exemple la PES 2015 qui serait limitée à 720p sur Xbox One. Pour le moment, la résolution n'est pas encore au niveau souhaité sur la console Microsoft, mais l'espoir reste donc de mise. Concernant la version Wii U qui arrivera en 2015, les objectifs de performance seront a priori les mêmes. Et ce n'est pas forcément chose évidente puisque Project Cars mesure les paramètres physiques 600 fois par seconde et les gestes du joueur sur la manette jusqu'à 250 fois. Et d'après eux, c'est bien plus que chez les concurrents. Reste maintenant à voir si l'ambition technique affichée par Project Cars se retrouvera aussi en termes de contenu du jeu. Rappelons que la simulation de course auto sortira le 21 novembre sur PC, PS4 et Xbox One. Un mois de novembre décidément très chargé en grosses sorties. La question du jour nous vient d'Alexandre qui nous demande si la Xbox One permettra un jour le remote play comme sur la PS4. Eh bien, cher Alexandre, la réponse est oui. Mais attention, ce sera un remote play original puisqu'il sera philo guidé. Pour le faire fonctionner, c'est simple. Tu achètes des rallonges de câbles HDMI, tu fixes des roulettes sous ta télévision et voilà, magie. Tu peux maintenant jouer à plusieurs mètres de ta console. Pense toutefois bien à ne pas dépasser la distance maximale pour que ta manette soit toujours bien captée par la Xbox One. Bon, en gros, la réponse est non, désolé. Gamer Express, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve demain et d'ici là, jouez bien. Mais faites vos devoirs quand même, là, bande de feignasses ! Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR –